Rebonjour tout le monde, donc ce sera notre première séance du module optionnel que vous avez choisi parmi les trois modules proposés Lean Service. Comme vous le savez déjà vous êtes des étudiants des quatre classes et j'ai déjà enseigné les quatre classes donc vous me connaissez tous a priori et nous aurons ensemble, puisque la semaine dernière nous n'avons pas eu de cours, nous aurons ensemble six séances de ce module-là. Les enseignements seront tous en ligne donc nous aurons six séances d'enseignement en ligne et donc ce sera chaque samedi, ça ne va pas être modifié pour le reste des semaines. Je vais commencer cette séance par une présentation générale, une rapide présentation générale du module, surtout l'objectif de ce module-là et les grandes lignes qu'on va voir. Je vous laisse le soin de consulter la fiche module et voir les détails du cours. Je rappelle aussi que ce qui existe dans les fiches modules est adapté le plus pour un enseignement en présentiel. Vous allez trouver des workshops, vous allez trouver des travaux en groupe, des travaux en groupe, mais on va essayer d'adapter notre mode d'enseignement en ligne avec le contenu du module. Donc le module Lean Service sera principalement basé, comme vous allez le voir, sur deux notions. Sur la notion Six Sigma, Lean Six Sigma plus généralement et la notion de secteur de service. Donc l'objectif global du module sera de vous familiariser avec tout d'abord le concept du Lean Six Sigma et comment on va appliquer ce Lean Six Sigma en particulier dans le domaine de service. Comment on va faire ça ? C'est clair que les grandes lignes de cours seront trois. Nous allons avoir simultanément, je ne vais pas séparer les parties, nous allons avoir simultanément des notions de base sur le Lean Six Sigma, sur le Lean Service de d'abord, la particularité des processus de service par rapport au processus manufacturier. Comment on peut détecter, qu'est-ce qu'on appelle gaspillage dans un processus de service ? Et là nous allons surtout mettre l'accent sur trois processus de service. On va se concentrer sur le Lean Health Care, c'est-à-dire l'application du Lean dans le domaine de la santé, mais ce sera l'organisation de la santé. Donc Lean Health Care. Puis simultanément, on va mettre l'accent sur le Lean Bank. Donc, quelles sont les pratiques de Lean qui peuvent être appliquées et comment ces principes vont être appliqués dans des banques. On va aussi avoir des études de cas et des exemples concrets. Et le Lean Office, qui est une application générale du Lean, qui est appelée aussi Lean Bureau. Donc on va voir en particulier les Muda, tous types de Muda dans ces trois entreprises de service. Le deuxième volet important de ce cours aussi, c'est le Six Sigma. Et là, nous allons répondre bien évidemment à la question, qu'est-ce que le Lean Six Sigma ? Et on va commencer par Six Sigma tout d'abord. On va comparer le Lean Lean Six Sigma. C'est quoi la différence et comment on peut les utiliser ensemble dans un chantier, dans un même chantier. On va citer, on va essayer de comprendre les principes du Lean Six Sigma, puisque vous connaissez déjà le principe du Lean. Comment ça se passe pour un processus Six Sigma ? Vous allez voir que c'est basé sur l'approche ou la démarche des Mikes. Je ne sais pas si vous connaissez la démarche des Mikes. Le Lean Six Sigma, c'est une démarche, une méthodologie basée sur des Mikes. Donc les Six Sigma, c'est basé sur des Mikes. Et on va finir. On va étudier sur le Six Sigma. Quel est le rôle de l'application du Six Sigma dans l'entreprise en particulier de services ? On ne va pas traiter les différentes parties. On va traiter toutes les parties simultanément. Surtout pour la première partie, pour les principes du Lean et les notions de base du Lean et du Six Sigma, la relation entre le Lean et le Six Sigma, nous allons les traiter pour les deux premières séances, pour cette semaine et la semaine d'après. Et puis, avec les études de cas, nous allons introduire au fur et à mesure de nouvelles notions. Commençons avec la première notion qu'on va voir dans le cours, c'est le processus du sérieux. Qui peut me répondre, s'il vous plaît ? C'est quoi la différence principale entre un système de services et un système manufacturé ? Pourquoi on doit traiter différemment un processus de services d'un processus manufacturé ? C'est quoi les différences principales que vous voyez ? Si vous comparez, par exemple, une banque à une chaîne d'assemblage, ce sont quoi les différences que vous pouvez dégager ? Déjà, il n'y a pas de produit tangible, il n'y a pas de produit physique. Pour une chaîne d'assemblage, il y a un produit qu'on peut voir. Pour le service, le produit n'est pas tangible. Déjà, c'est une particularité. Deuxième particularité, c'est le fait que dans une entreprise de production manufacturière, on sait ce qu'on va produire. On sait qui c'est le client, on sait le nombre de clients que nous avons. Le service que nous devons rendre, c'est une transformation d'une matière première en produit fini avec une quantité bien déterminée, même si on décide nous-mêmes la quantité en flux possé. Tandis que pour les systèmes de services, l'exemple de banque, il y a une nature aléatoire de la demande, très aléatoire de la demande. Ça peut être atténué par une prévision, mais ce ne sera pas comme prévision dans le domaine manufacturier. Parce que la prévision du nombre de clients sur le guichet de la poste pour un lundi, est-ce que ça peut être estimé avec précision ? Non, on ne peut pas calculer une prévision du nombre de clients qui vont demander un service au guichet d'une banque ou de la poste. Par contre, on peut, par exemple, être presque sûr qu'à la fin du mois, lorsque les salaires sont versés, nous aurons une file d'attente plus importante. Donc ça, c'est une des façons d'atténuer, de prendre en considération la nature aléatoire de la demande. Mais ça reste quand même un caractère qui complique la gestion du secteur de services. La deuxième particularité du service ou des opérations dans le système de services, c'est le fait qu'il est impossible de stocker. Lorsque le guichet, lorsque le bureau n'a pas de clients à servir, il ne peut pas exploiter ce temps ultérieurement. Si ce temps est gaspillé, ça va être gaspillé pour toujours. Si ce n'est pas exploité pour autre chose, si ça n'a pas été converti en temps à valeur ajoutée le jour même, ça va rester une source de gaspillage. Et donc, par analogie avec les encours ou les work in process dans les domaines manufacturiers, on ne peut pas avoir ça, on ne peut pas prévoir un stock de services lorsqu'on a une augmentation de la taille de la file d'attente, par exemple. Comment on peut améliorer, comment on peut réduire la file d'attente devant un guichet de médecin, par exemple, dans un cabinet de médecin ? Comment on peut ne pas avoir un encombrement ? Il y a la pratique qui peut diminuer la taille de la file d'attente devant un cabinet de médecin, par exemple, tout simplement. C'est la prise de rendez-vous. Oui, comment ? Les rendez-vous. C'est la prise de rendez-vous. Très bien. Ça peut être une prise de rendez-vous, par exemple. Si les rendez-vous sont planifiés, les arrivées ou l'arrivée des clients est maîtrisée. Elle est contrôlée et donc nous aurons une réduction de la taille de file d'attente et une planification plus facile de la charge à accomplir. Ou encore le système de réservation, comme le cas des hôtels, par exemple. Pour les actes de guinée aussi, c'est un système de réservation et de rendez-vous en même temps. Donc, ce sont deux pratiques qui peuvent atténuer l'aspect aléatoire. Le deuxième aspect ici, la nature aléatoire de la demande. Pour l'incapacité de stocker, on va voir, il y a quelques outils qui peuvent être utilisés pour transformer un temps à non-valeur ajoutée, à un temps à valeur ajoutée. Et c'est l'objectif de l'application d'UELINA dans le domaine de service par analogie, son application dans le domaine manufacturé. On va considérer maintenant l'exemple du domaine de l'esqu'un. On va considérer un patient qui va visiter un médecin pour consultation. On va supposer que cette consultation va se faire dans une clinique. Quelles sont les tâches élémentaires ? Si on veut décomposer cette visite au médecin pour consultation en tâches élémentaires. Comment on peut décomposer cette visite ? Comment on va améliorer ? Qu'est-ce qu'on améliore un système manufacturier ? On le décompose en tâches élémentaires. On chronomètre la durée de chaque tâche. Et puis, on essaie d'appliquer l'outil IN adéquat, que ce soit cambien, équilibrage, implantation ou autre, pour améliorer l'efficacité de ce processus-là. Comment on va améliorer l'efficacité ? C'est ou bien en minimisant le temps de cycle total, en minimisant le stockage, en minimisant les temps d'attente, etc. Ou bien en augmentant le temps à valeur ajoutée. Alors, si on va considérer un processus d'un patient qui va visiter le médecin dans une clinique, ce sont les opérations élémentaires qu'on peut citer pour cette visite-là. Donc, tout d'abord, il va entrer de la porte, en bas. Il va se déplacer vers… Il va se déplacer vers les cabinets. Et puis, c'est un exemple. On peut trouver plusieurs exemples de processus. Donc, entrer dans la clinique, par exemple, se déplacer vers la zone où il y a les cabinets de médecins. Attendre son rôle. Consulter. Visiter la pharmacie pour prendre les médicaments. Il va trouver encore une file d'attente. Il va prendre ses médicaments. C'est un signe à l'étape de paiement. Il doit payer à l'entrée, l'enregistrement, puis le paiement. Et il y a attente à chaque fois. Donc, on peut imaginer plusieurs processus. L'essentiel, chaque processus, n'importe quel processus qu'on va proposer, il y a la consultation, il y a le prix, l'achat, la récupération des médicaments. Et il y a à chaque fois une file d'attente. Que ce soit pour l'enregistrement, pour le paiement, pour la consultation, pour le pharmacie. Et à chaque fois, la taille, la dimension de la file d'attente varie. Je peux trouver 5, 10, 20 patients devant moi dans la file d'attente. Et il y a un temps d'attente pour chaque tâche. Le temps de consultation, le temps de récupération des médicaments, le temps d'enregistrement. Et non, je vous ai proposé un scénario. Considérez que j'ai négligé l'entrée de la porte et le déplacement. Je commençais le processus depuis l'étape d'enregistrement. Donc, le patient va attendre l'enregistrement, il va s'enregistrer, attendre la consultation, consulter, se déplacer vers le pharmacie. Il va attendre aussi et puis il va récupérer ses médicaments. Et à chaque fois, nous avons un nombre de personnes en attente. À chaque fois, on a des attentes et une durée. J'ai estimé les durées ici à titre arbitraire. On pouvait choisir autre chose. Et puis, pour l'attente d'enregistrement, on suppose que le patient va trouver 7 personnes en attente et l'opération d'enregistrement dure 3 minutes. Et donc, il va falloir attendre 21 minutes pour s'enregistrer. Et l'enregistrement demande 3 minutes. Puis, il va se déplacer pour consultation. Il va trouver 8 patients devant le cabinet. Chaque consultation dure moyennement 15 minutes et donc, il va attendre encore 120 minutes pour une consultation de 15 minutes. Après la consultation, il va se déplacer vers le pharmacie. On va supposer qu'il y a une pharmacie proche et il va trouver 6 personnes dans la file d'attente. Le service prend 2 minutes. C'est assez rapide. Donc, il va falloir attendre encore 12 minutes pour récupérer les médicaments en 2 minutes avec un temps de cycle de 175 minutes. Quelles sont les opérations ou les étapes à valeur ajoutée ? Quelles sont les opérations ou les étapes à valeur ajoutée ici ? L'enregistrement, la consultation ou la récupération des médicaments. D'accord. Mais, l'objectif du patient, je nomme, est-ce que son objectif comporte l'enregistrement ? Enfin, il y a deux cas de figure. Dans le cas où… On va supposer que l'enregistrement fait paiement. Mais ce n'est pas grave. On va supposer que l'enregistrement et paiement, c'est la même étape. Donc, votre camarade a proposé l'enregistrement, la consultation et la récupération des médicaments. Ce sont les trois étapes à valeur ajoutée. Mais, je te pose la question maintenant. Si j'arrive à consulter son enregistrement, est-ce que ça me va ? Est-ce que si j'arrive à consulter sans m'enregistrer ? Est-ce que l'objectif sera conclu ? Oui. L'objectif du patient, c'est de consulter le médecin et récupérer les médicaments. Et donc, même l'étape d'enregistrement, c'est une étape à non-valeur ajoutée. Quand est-ce qu'on peut considérer, on doit même considérer que l'enregistrement, c'est une étape à valeur ajoutée, lorsque, par exemple, il y a une assurance à remplir, le patient va avoir besoin d'une assurance pour récupérer son argent, oui, ça sera une opération à valeur ajoutée, tout simplement par définition de la valeur ajoutée. Je n'ai la définition de la valeur ajoutée. Qui peut nous rappeler ? Qui fait, je n'arrive à l'opération à valeur ajoutée ou pas ? Alors, les notions que nous avons vues dans le Lean, le Lean manufacturier, ne vont pas changer avec le Lean service. C'est l'application qui va changer. Mais la définition, c'est la même, c'est le fondement. Alors, c'est quoi la valeur ajoutée ? Qu'est-ce qu'on a appelé valeur ajoutée ? C'est toute transformation payée par le client. Oui ou non ? Donc, ici, si le client est prêt à payer l'enregistrement parce qu'il a besoin du bulletin pour l'assurance, oui, ça sera une tâche, une étape à valeur ajoutée. Donc, il faut toujours se rappeler de la définition de la valeur ajoutée lorsque vous décortiquez un processus en étapes élémentaires. La valeur ajoutée, c'est toute transformation, c'est tout service rendu où le client est prêt à payer. Inversement au gaspillage, sinon, le gaspillage, c'est tout ce que je fais et mon client ne paie pas. D'accord ? On peut considérer que l'enregistrement, c'est une non-valeur ajoutée essentielle aussi. Je peux considérer que c'est une non-valeur ajoutée essentielle s'il est nécessaire d'organiser, il est nécessaire de savoir qui va consulter. Donc, en conclusion, on va considérer le cas. Nous avons deux étapes à valeur ajoutée, l'étape de consultation et l'étape de récupération des médicaments. Et tout le reste des étapes sont des mudas. D'accord ? Oui. La somme des temps à valeur ajoutée est égale à 17 minutes, tout simplement, on va sommer 15 plus 2. Le reste du temps, 1075 minutes, c'est un temps à non-valeur ajoutée. Donc, j'ai considéré que l'enregistrement et le paiement, c'est une tâche à non-valeur ajoutée qu'on a négéement. On la considère comme une tâche à non-valeur ajoutée essentielle, mais dans tous les cas, ce sera un non-valeur ajoutée. Si on veut calculer l'efficacité du système, on va diviser tout simplement le temps à valeur ajoutée par le temps du cycle. NG multiplié par 100, on va trouver 9,7%. Donc, 9,7% de la totalité du temps que le patient… Déjà, c'est une heure plus qu'une heure trente. C'est deux heures au moins qu'à. C'est presque trois heures. C'est presque trois heures pour une consultation de 15 minutes et une… Pardon. Et une récupération de médicaments en deux minutes. Donc, c'est le diagnostic de l'existence et c'est la détection des mudas, ou la démurie, ou la démurale. On va discuter ça par la suite. Donc, il y a au moins un dîme d'attente, un dîme d'adéplacement. L'enregistrement, c'est un muda quoi ? Ça peut être overproduction, par exemple. D'accord ? Donc, on dit un pourcentage de valeur ajoutée de 9,7% par rapport au temps de cycle. Le travail du Lean Service, c'est de proposer des actions amélioratives pour idéalement éliminer la non-valeur ajoutée dans le cas réel, réduire au maximum cette non-valeur ajoutée pour augmenter le pourcentage de valeur ajoutée. Eh bien, c'est l'objectif du Lean. Tout comme pour le processus manufacturé. Qu'est-ce qu'on peut proposer ici comme amélioration pour éliminer ou diminuer la non-valeur ajoutée ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va considérer, par exemple, les attentes. Comment on peut annuler ou réduire les attentes ? Avec les rendez-vous, madame. On peut prendre un rendez-vous, très bien. On peut aussi effectuer un enregistrement en ligne. Donc, si on prend un rendez-vous en ligne, ça va agir sur quoi ? Ça va agir sur l'attente d'enregistrement. Peut-être j'aurai zéro personne en attente ici. Ça va agir. Est-ce que ça va agir sur l'enregistrement ? Ça dépend. On peut payer aussi en ligne. On peut effectuer l'enregistrement et puis venir… On peut prendre un rendez-vous en ligne et puis venir pour enregistrement. Et on va réduire. On va considérer qu'on va s'enregistrer en présentiel quand même. Donc, l'action de prendre un rendez-vous en ligne va certainement diminuer, voire annuler le nombre de personnes en attente pour l'étape d'enregistrement. Pour l'attente de consultation aussi, on suppose que ça va diminuer. Pour les temps à valeur ajoutée, est-ce que cette action va agir sur les temps à valeur ajoutée ? Est-ce que ça va agir sur les temps à valeur ajoutée ? Non. Logiquement, non. Logiquement, non. Il n'y a pas pourquoi on va réduire la durée de consultation et la durée de récupération de médicaments. Ça ne va pas aussi agir sur la durée de l'enregistrement. Ça va durer trois minutes quand même. Le déplacement, ça ne va pas rapprocher cette action en particulier. Ça ne va pas rapprocher la récupération des médicaments. Et donc, cette action d'amélioration de prise de rendez-vous en ligne va agir sur le nombre de personnes en attente. Et on va supposer, dans l'exemple que nous avons pris, que le nombre de personnes en attente va passer de 7 à 0 pour l'attente d'enregistrement. Donc, c'est assez logique. Et là, je vais prendre un rendez-vous pour 8 heures. Lorsque j'arrive à 8 heures, logiquement, il n'y aura pas, dans une situation normale, il n'y aura pas de personnes en attente à l'heure même de la prise du rendez-vous pris. Pour l'attente de consultation, le nombre va diminuer de 8 à 2. Et pour l'attente pour la récupération des médicaments, le nombre de personnes en attente va diminuer de 6 à 3. Et donc, nous aurons une nouveauté de cycle de 58 minutes. C'est moins d'une heure au lieu de 3 heures. Et la nature des étapes ne va pas changer. Donc, nous aurons toujours 17 minutes de temps à valeur ajoutée. Et 41 minutes pour les temps à non-valeur ajoutée. Et le pourcentage à valeur ajoutée a été multiplié par plus que 3. Et nous aurons par une simple action de prise de rendez-vous en ligne, multiplié l'efficacité du processus par plus que 3. Donc, tripler au plus l'efficacité du système. Vous voyez que par une simple action améliorative, on peut augmenter énormément le pourcentage à valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Comment on peut améliorer davantage ce processus très simple ? Quoi dire des processus complexes ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Même l'enregistrement peut être fait en ligne. Je peux par exemple imaginer que le médecin peut envoyer l'ordonnance, l'agent fait le pharmacie et il va préparer la commande et je n'aurai pas à attendre ces deux minutes. Je vais trouver ma commande prête. Je récupère la commande en 30 secondes et partir par exemple. D'accord ? Donc, les améliorations continuent et si on fait ça, ça va augmenter aussi le temps d'attente qui va diminuer et le temps de récupération. Même le temps de récupération va diminuer, mais ça ne va pas augmenter l'efficacité. Ça ne va pas forcément augmenter l'efficacité. D'accord ? Ce que vous voyez, l'idée d'analogie entre le système manufacturier et le système de services. C'est un exemple simple et vous pouvez imaginer un processus lent dans une entreprise de services, dans un hôpital ou dans une clinique pour une opération complexe, soit pour une intervention qui nécessite des analyses, qui nécessite un scanner ou un IRM ou autre. Donc, ça peut être amélioré davantage. D'accord ? Est-ce que l'exemple est clair ? Des questions ? Oui, madame, c'est clair. D'accord. Nous, les mudas qu'on peut trouver, c'est exactement les mêmes que pour le système du service. Ce qui diffère, c'est la nature du gaspillage. Donc, je vous ai proposé, pour ceux qui ont eu, je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres classes, je vous ai proposé un mot pour apprendre les sept mudas, ou les huit, si on va considérer la sous-exploitation, le mal-exploitation du potentiel humain. C'est team wood, T pour transport, surstockage comme inventory, mouvement ou motions, attente, waiting, la surproduction pour overproduction, sur overprocessing pour le traitement excessif et pour les défauts, defects. Pour le service, nous avons déjà eu un exemple sur les attentes, les attentes waiting, pour l'exemple que nous avons vu dans la diapositive précédente. Pour le traitement excessif, par exemple dans un bureau administratif, le processus est comme suit. Le client arrive, l'employé va recevoir la demande du client, il va remplir un papier sur ce qui a été demandé, un formulaire, et lorsque le client va quitter, l'employé va traiter le formulaire qu'il a rempli manuellement sur ordinateur. Donc, il pouvait faire ça en une seule fois. Donc, il y a un gaspillage de surproduction. Il y a des étapes, il y a des étapes supplémentaires qui ont été effectuées, qui peuvent être faites en une seule fois. Pour le traitement excessif, par exemple, le client ne demande pas de quittus, ne demande pas de bon de retour à la duquittus, et l'entreprise fournit ce bon-là. Donc, c'est un traitement excessif qui a causé des gaspillages de papier, qui a gaspillé du ton, c'est-à-dire, il a engendré des coûts supplémentaires. Donc, c'est un édap. Pour les défauts, par exemple, ce sont les traitements de retour sur taux. C'est-à-dire, si Arja Rodo Adika, c'est un défaut, par exemple. C'est un défaut. Le même client va être traité de nouveau le lendemain. Et là, pour le Lean Office, on est en Tunisie, donc on peut voir des exemples extraordinaires de gaspillages dans le domaine administratif, dans les bureaux. Je vais revenir avec détail, pour les exemples, surtout pour le Lean Bureau, pour le Lean Office, sur ces gaspillages la semaine prochaine. Nous avons eu quelques exemples sur ces gaspillages-là et on va revenir en détail dans les séances qui vont venir, mais en particulier, la séance prochaine, nous allons consacrer une bonne partie du cours pour des exemples de gaspillages selon les huit ou les sept mudas que vous voyez devant vous dans le domaine du service. Le Lean Six Sigma, maintenant. Déjà, pourquoi Six Sigma ? Pourquoi pas uniquement le Lean ? Lorsqu'on a eu le cours de Lean, du système Lean, nous avons dit que c'est un ensemble d'outils très efficaces qui vont améliorer la production par analogie du service, qui sont très efficaces, qui sont très importants. Donc, pourquoi Six Sigma ? Et surtout, c'est quoi la différence entre Lean et Six Sigma ? Et est-ce que c'est efficace de les utiliser ensemble ? Est-ce que vous avez une idée sur le Six Sigma ? Vous avez certainement une idée sur le Lean, mais est-ce que vous avez une idée sur la démarche Six Sigma ? Je n'ai pas une idée sur la démarche Six Sigma. Maintenant, autrement dit, il y a quand même un brainstorming sur Six Sigma. Qu'est-ce que vous allez dire ? Je n'ai pas les mots qui vous viennent dans la tête lorsque vous entendez le mot Six Sigma. Déjà, Six Sigma nous fait rappeler la statistique, les paramètres statistiques, les lois de la statistique, la loi normale, par exemple. Ça va nous rappeler l'échantillonnage. On va avoir un échantillonnage pour calculer Sigma. Non, je sais ce que vous avez vu, l'MSP, voilà, pas encore la qualité, mais ça va nous rappeler l'amélioration de la qualité, le chantier qualité, la capacité du système. Mais que c'est en relation avec Six Sigma et pas avec le Lean. Et donc, les différents... Madame ? Oui. Oui, tu vas. Madame, le Sigma, il y a une portion de la Chimane, il y a une portion. Non, non, ce n'est pas portion. C'est un paramètre de la statistique. Normalement, vous avez vu ça dans différents modules. Je vais rappeler l'équation de calcul. C'est l'acceptor à l'écart-type. L'écart-type et la variance. Le facteur Sigma, c'est un paramètre des lois statistiques. Je vais vous donner l'équation de calcul. D'accord ? Ce n'est pas une portion. C'est un paramètre, c'est un KPI lié à une loi de statistique, la loi normale, en particulier pour notre cas. D'accord ? Mais on va commencer avant de parler du Sigma. C'est le mot-clé de la démarche Six Sigma, bien évidemment. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important et c'est quoi ce Sigma-là. Merci pour la question. Donc, nous allons tout d'abord, je vais vous proposer un tableau. J'ai essayé de résumer, j'ai pris les éléments de ce tableau qui ont été déjà préparés sur Internet et j'ai essayé d'enrichir le tableau avec les différences entre le Lean Management et le Six Sigma. Mouche Lean Six Sigma. Six Sigma Wahada. D'accord ? Tout d'abord, le Lean Management s'est développé par Toyota. Vous le connaissez tous. Six Sigma, ça a été développé par Motorola et puis initié par Motorola et développé avec la forme que nous utilisons maintenant par General Electric. Le Lean Management est apparu bien avant le Lean Six Sigma dans les années 50. Six Sigma s'est apparu dans les années 80 et c'est justifié parce que le Six Sigma, ça traite la qualité. Dans les années 50, il n'y avait pas de souci de qualité. Donc, c'est par rapport à l'époque où la notion est apparue. le Lean Management est bien beaucoup plus ancien. Le Lean Management, c'est un ensemble de bonnes pratiques alors que le Six Sigma, c'est une méthodologie qui doit suivre obligatoirement la méthodologie des MIG. D pour définir, M pour mesurer, A analyser, I pour improve ou pour agir et C pour contrôle ou améliorer. Donc, chaque chantier Six Sigma doit suivre obligatoirement la méthodologie des MIG. Nous allons avoir une partie du cours, de notre cours de Lean Service sur l'approche des MIG. Les MIG vont surtout être comparés à la démarche PDCA du Lean Management. Donc, le Lean Six Sigma est basé sur des MIG qui est un peu plan, do, check, act, mais intégrée dans d'autres étapes. On va voir comment on peut faire l'analogie entre PDCA et des MIG. Donc, le Lean Management, c'est une démarche, il est basé sur la démarche PDCA et Six Sigma sur des MIG. et donc Six Sigma cherche la création de valeur sur la qualité, le coût et les délais dans le cas général. Pour le Lean Management, il cherche à minimiser les gaspillages pour optimiser l'efficacité du système. Alors que Six Sigma cherche à minimiser les variabilités et c'est un mot-clé, un deuxième mot-clé du Six Sigma. On cherche à éviter les variabilités du système et les variabilités de la qualité des produits, c'est-à-dire la variabilité des défauts et la variabilité des rendements du système. L'objectif idéal, c'est d'annuler ces variabilités et le cas réel, c'est diminuer au maximum ces variabilités. L'approche Six Sigma basée sur la démarche des MIG fonctionne étape par étape et a un cible pour chaque chantier. Alors que le Lean Management, il peut traiter tout le processus à la fois. Le Lean Management, parmi ses principaux, ses principaux, on a l'amélioration continue. Donc, c'est une application permanente du Lean Management. La fréquence d'application du Lean, elle est permanente. Et une phrase qui dit que, je ne sais pas si j'ai mis cette phrase-là, non, les gaspillages sont une source d'amélioration. Pour le Lean, les gaspillages sont une source d'amélioration. Alors que le Six Sigma, c'est un projet ponctuel pour atteindre un cible bien défini. Donc, c'est un chantier, c'est un projet qui a une date de début, une date de fin. Une fois le chantier est terminé, on ne va pas revenir sur ce chantier du Six Sigma. Donc, c'est une différence principale entre le Lean Management et le Six Sigma. Le Six Sigma, c'est un chantier, c'est un projet avec une date de fin, alors que le Lean Management, c'est une application continue, c'est une amélioration continue qui nécessite d'être qui nécessite d'être qui nécessite d'être pardon, Ingemba. On doit être sur le site pour, il vaut mieux être dans le in situ pour appliquer les outils Lean, alors que le Six Sigma peut être fait à partir des bureaux. Il suffit d'avoir, vous allez voir, des statistiques, il suffit d'avoir des données pour étudier ces données indépendamment que nous sommes Ingemba ou pas. L'idéal que ces données soient le plus réel possible, mais on peut travailler des bureaux. Autre différence entre Lean Management et Six Sigma, c'est le fait que le Lean Management, c'est une démarche dite bottom-to-up. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'une démarche d'application en chantier Lean nécessite tout d'abord l'implication des agents qui sont dans l'atelier, des ouvriers. Ça commence à partir du niveau le plus bas, le plus proche, le plus bas dans le sens le plus proche de la production et non pas de la direction. Alors que Six Sigma, c'est une démarche top dans des connaissances particulières en mathématiques et statistiques, des compétences particulières d'analyse, une réflexion assez profonde. Donc, les actions vont être à partir de la direction, la décision de mettre en place un chantier Six Sigma, ça va venir de la direction et va descendre vers les ateliers. Inversement, à la démarche bottom-top du LINE. Madame ? Oui ? Madame, la Six Sigma porte sur l'analyse de données et la prise de décision. Oui, c'est une analyse de données. Oui, c'est une analyse statistique de données. Elle est basée sur la loi normale. On a des données de qualité, on va voir un exemple tout de suite, des données qui vont être traitées statistiquement, des paramètres statistiques qui vont être calculés et dépendamment de la valeur de ces KPIs, de ces paramètres statistiques, de ces indicateurs statistiques, on va prendre des décisions d'amélioration avec, une remarque très importante, avec un cible fixe. On doit fixer un objectif à atteindre. D'accord ? Une dernière différence entre lignes, il y a d'autres différences, mais c'est ce que j'ai mis, vous pouvez trouver d'autres différences, mais les différences sont principales entre les deux notions. Le Lean s'appuie principalement sur les bonnes pratiques et le bon sens, alors que le Six Sigma est une méthodologie basée sur les règles statistiques, les lois statistiques, la loi normale, qui nécessitent des capacités de calcul, des indicateurs de performance vont être calculés, en particulier Sigma, la valeur du Sigma pour celui qui a posé la question c'est quoi Sigma et l'écart type. Donc, il y a des différences très importantes entre les deux notions, mais vous pouvez voir que ce sont complémentaires. Le Six Sigma va jouer ou va agir sur une lacune ou sur un point faible sur le goulot. Il va agir sur un goulot. Tout d'abord, on va déterminer ce goulot en seul élément. Six Sigma c'est un chantier relatif à un seul objectif. Donc, un objectif fixé, un chantier Six Sigma mis en place et ça va être complété par des améliorations contenues des outils Lean Management. Donc, si on veut résumer ce qui est écrit dans ce tableau, on va dire que pour un processus efficace et stable, on peut, on doit même utiliser les deux notions à la fois. On utilise le Lean Management pour augmenter l'efficacité des systèmes, des processus qui fait qu'on augmente l'efficacité des systèmes en minimisant les non-valeurs ajoutées ou bien en minimisant le temps du cycle global. C'est une conséquence. Donc, si on minimise le gaspillage, le système va être plus efficace. Si vous avez vu l'exemple du patient qui va consulter où on a multiplié l'efficacité par trois et plus par une simple action de prise de rendez-vous en ligne. Si je cherche un processus stable, j'applique le C-Sigma parce que ça traite les variabilités comme nous avons dit ici. Ça traite principalement les variabilités du système et les variabilités de la qualité de production du système. Ce que je dis sur production en système, c'est pour le manufacturier et le service. Ah non, on va voir des exemples sur le service, mais c'est applicable bien évidemment sur le système. L'exemple que je vais vous proposer tout de suite, c'est un exemple du domaine manufacturier parce que vous êtes familiarisé déjà avec le manufacturier et pour illustrer les notions, j'ai préféré prendre un exemple que vous maîtrisez déjà. On applique C-Sigma pour la stabilité, Lean Management pour l'efficacité, donc pour augmenter les performances, pour avoir un processus plus performant, on peut coupler, on peut utiliser simultanément les deux notions et c'est de là où s'est apparue la notion ou le concept du Lean 6 Sigma. Utilisation des outils Lean, utilisation de l'approche 6 Sigma dans un même chantier. C'est complémentaire en fait, comme vous voyez comme je vous l'ai dit ici, ce sont deux méthodologies complémentaires. Je vais vous faire des méthodes ou méthodologies ou démarches. Que peut-on me dire la différence entre méthodologie et méthode ? Méthode, c'est ponctuel. C'est quelque chose qui m'a par exemple qui m'a changé, je peux m'a marquer d'exemple. Une méthode. Voilà. Que peut-on me donner une méthode ? Une méthode du Lean que nous avons vue ensemble. Un outil, méthode. Pokaioke, c'est une méthode. D'accord ? La méthodologie, c'est une succession d'étapes avec des dates de début, des dates de fin et des objectifs. D'accord ? Donc, ce n'est pas ponctuel, c'est étendu dans le temps déjà qui a un objectif et qui utilise plusieurs outils. La méthodologie utilise plusieurs outils. Le Lean, c'est une méthodologie à plusieurs outils. Six Sigma, c'est une méthodologie à plusieurs étapes qui peut éventuellement utiliser d'autres outils. D'accord ? Le Sigma, maintenant, le fameux paramètre Sigma, c'est quoi ? Pour comprendre ce Sigma, nous allons considérer un exemple de découpage du tube en aluminium, par exemple, à des dimensions en millimètres. La méthode Six Sigma, c'est une méthode statistique, donc ça nécessite un échantillonnage. supposons que nous avons un échantillon de 30 pièces de différentes longueurs. D'accord ? Et nous avons résumé cet échantillon, les longueurs de l'échantillon dans ce tableau-là. Donc, on va noter Ni, le nombre du Xi, et Xi, c'est une dimension. donc nous avons des dimensions différentes, nous avons 100, 98, 97, etc. Nous avons 10 pièces dans l'échantillon de 30 pièces, donc si vous faites la somme, vous allez trouver 30 pièces, bien sûr. On va appeler grand N la taille de l'échantillon qui est égale à 30. Donc, nous avons, Christian va lire ce tableau-là, nous avons dans l'échantillon de 30 pièces, 10 pièces de longueur 100 mm, 5 pièces de longueur 98 mm, 2 pièces de longueur 97, etc. Et une pièce, par exemple, de longueur 105 mm. L'année, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment on calcule le paramètre sigma et au même temps, réellement, un exemple de calcul statistique avec une taille d'échantillon très réduite. Normalement, on doit avoir un grand nombre de pièces pour avoir un résultat fiable pour pouvoir tracer une bonne courte. Donc, je vais vous montrer c'est quoi ce sigma-là et comment le calculer. Donc, la première chose à faire, déjà, on dit la taille de l'échantillon, la 30 grand n. C'est la somme des n i et on va appeler la valeur moyenne de l'échantillon mu. C'est quoi la valeur moyenne de l'échantillon ? Comment on va, on peut déterminer la valeur moyenne de l'échantillon ? Qui peut me répondre ? Tout simplement, indice 10, 205, 298, etc. Qui fait la longueur moyenne, la valeur moyenne de cet échantillon ? Qui s'en a ? Madame, le somme des dimensions sur le nombre de pièces ? Qui fait stratin l'équation ? 100 plus 98 plus plus sur 30 ? Hein ? Oui. 10 fois 100. Très bien, très bien. Ils ont mis le nombre de pièces, bien évidemment. Donc, 10 pièces 200. Donc, je vais faire le produit 10 fois 100 plus 5. Je compte de faire 7K sigma, Madame. Très bien. C'est très pertinent, merci. Donc, on va calculer le paramètre MUC qui est un paramètre primordial du 6 sigma en utilisant cette équation-là. La somme des Nix est divisée par la taille de l'échantillon. Vous pouvez vérifier les calculs, vous allez trouver que la valeur moyenne de l'échantillon est de 100 millimètres. Oui, on va tracer une courbe autour de cette valeur moyenne qui fait on va tracer cette courbe, on va tracer les histogrammes des différentes mesures. Donc, nous aurons 10 pièces 200, 5 pièces 202, 2 pièces 103, 2 pièces 104, 1 pièce 105. Bien sûr, dans le cas réel, on n'aura pas une symétrie parfaite. C'est un exemple illustratif. Mais dans le cas réel, je peux trouver ici 6, ici 4, etc. Mais, ça m'a un traitement à faire si on est dans la situation d'une asymétrie pour rendre la courbe symétrique. Donc, j'ai préféré prendre au début un exemple de courbe symétrique. Donc, nous avons ces histogrammes et on va tracer le courbe qui passe par les sommets des histogrammes. c'est une courbe de la loi. C'est une loi qui régit la nature. Je n'ai la loi qui régit la nature. La nature, elle est régie par quelle loi ? La loi normale. C'est la courbe de la loi normale. Et donc, le six sigma, il est basé sur une loi normale, sur une représentation selon la loi normale. On va prendre des exemples qui vont être représentés automatiquement avec la loi normale. Réellement, si on a des traitements à faire, si on a des méthodes de traitement de données brutes, si on a des données brutes, je peux travailler sur ces données de façon à avoir une courbe selon la loi normale. Je peux me transformer et traiter des méthodes de traitement de données puisqu'on a indiqué une loi normale. On a des calculs à faire. On ramène toutes les valeurs à être représentées selon une loi normale. L'essentiel, ce que vous allez avoir, c'est que vous aurez des échantillons qui sont représentés selon la loi normale. La courbe de la loi normale qui est représentée à partir d'un échantillon de dimension N en calculant la valeur moyenne et en traçant les différentes les différentes dimensions dans notre cas autour de la valeur moyenne qui est dans notre cas égale à 100 mm. Nous avons le sigma. Je n'ai le sigma maintenant. Il est calculé par cette équation-là. La somme des Xi V à le Xi moins la valeur moyenne au carré, le racine carré bien sûr, divisé par la taille de l'échantillon. Donc, si on veut calculer sigma, on doit calculer x moins mu, x moins mu carré. Je ne sais pas si c'est normal la racine ici ou pas. Je vais vérifier les calculs. Thomas a vérifié les calculs. On applique cette équation. On va trouver que sigma est égale à 1,9. Il y a un calcul. Il y a à la théorie des statistiques de la loi normale. Je dois troller. La valeur du sigma est calculée par cette équation-là. J'ai appliqué aveuglement l'équation. J'ai trouvé que j'ai un sigma égal à 1,9. Réellement, maintenant, c'est quoi ce 1,9 ? C'est la valeur-là. Vous voyez la flèche orange ici ? C'est 1,9. Donc, je dis que je peux tracer ici un sigma déterminé à partir de cette équation-là. Une méthode géométrique qui peut être utilisée pour déterminer la valeur du sigma, c'est le point où, c'est moins précis bien sûr, le calcul est le plus précis, mais c'est le point où la courbe commence à subir une flexion. Donc, lorsque la courbe commence à subir une flexion, je dis que c'est le sigma. à partir de l'origine qui est le mieux, bien sûr. Et, on calcule, on détermine par sigma ce qu'on appelle la variation. L'objectif d'un chantier 6 sigma, c'est de minimiser les variabilités ou les variations. Sigma, ça mesure les variations qui fichent. On va calculer combien de 1,9 j'ai sur l'étendue de la courbe. D'accord ? Donc, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai, j'ai dit par moitié, par côté par rapport à la moyenne. D'accord ? Donc, on détermine sigma ou bien géométriquement, mais idéalement par les calculs. Et, c'est utilisé pour mesurer les variations, la variabilité du système. Et, on va avoir un nombre de sigma de chaque partie de la courbe. On va voir les détails. Juste, on va voir les détails. On va voir les détails. Donc, on va faire 6 sigma et ici, 4 sigma. On va voir les règles à appliquer. On va les voir par la suite. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de comprendre ce que le sigma est la signification de ce sigma-là. La signification de sigma, déjà, c'est une mesure de la variation et ça mesure ce qu'on appelle la dispersion de la courbe. Qu'est-ce que ça veut dire dispersion de la courbe ? On prend deux courbes là. La courbe verte a une faible dispersion détendue, la courbe grise a une dispersion importante. et j'ai intérêt à avoir une faible dispersion ou elle a une dispersion importante ? On a intérêt à avoir une faible dispersion. A lèche, quand il y a la dispersion faible, il y a des longues homogènes. Il y a plus de dimensions concentrées ici. Il y a l'incertitude à l'accal. Je m'éloigne de la moyenne ou il y a des pièces de dimensions différentes. D'accord ? Quand il y a l'éloigne de la moyenne, je vais trouver des dimensions différentes. D'accord ? Donc, j'ai intérêt à avoir une faible dimension et des dispersions qui, justement, avec N et N, je prends ces deux courbes-là et je vous dis que, comme une courbe qui a été calculée au début du chantier Six Sigma et une courbe à la fin du chantier Six Sigma, la grise sera au début du chantier et la verte sera à la fin du chantier. Six Sigma, bien sûr. On a dit que le Six Sigma, les chantiers Six Sigma diminuent la dispersion et la variabilité, donc vont améliorer le nombre de pièces de dimensions proches de la moyenne ou de l'objectif. D'accord ? Donc, deux remarques très importantes ici que je vais vous donner. La première remarque, c'est que le Sigma, c'est une caractéristique intrinsèque du processus. C'est-à-dire quoi ? On a l'année, on a calculé selon quoi ? Selon la qualité du produit. Oui ou non ? Mais, réellement, on n'a pas impliqué le client. ce sont les pièces produites par le processus indépendamment des demandes ou des exigences ou des qualités du client. La caractéristique Sigma, elle est propre, elle est intrinsèque au processus et ne dépend pas du choix du client. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le choix du client, bien évidemment. Donc, on doit introduire quelque part les exigences de conformité du client. Qui fait qu'on va introduire ces exigences-là parce qu'on appelle des limites de conformité ou des limites d'exigences du client ? On a deux limites, limite supérieure et limite inférieure. Si on revient à notre exemple de découpage de tubes de dimension moyenne 100, je vais dire que par exemple le client exige que la dimension maximale soit par exemple 104 mm et la dimension minimale soit 96 mm. Donc, il exige 100 plus ou moins 4 mm. D'accord ? Le sigma ne va pas dépendre de ses limites de conformité. Je peux avoir des limites de conformité avant le sigma. Après le sigma, voilà égal le sigma. Peu importe. Je peux me trouver dans toute situation. le point en jaune on peut calculer sigma déterminer géométriquement sigma la courbe commence à subir une flexion c'est une courbe c'est une courbe très lisse mais c'est proche pour les données lianes la courbe subit qui m'a fait le pareto peut-être pas que le pareto on a fait un détermine A, B ou C je repère un point ce point là on ne peut pas avoir une précision importante le nombre de points il est très réduit mais imaginez que vous avez 800 pièces par exemple 800 tailles échantillons de taille 800 donc il sera plus facile de déterminer la flexion sinon on peut calculer par l'équation mais ça donne le même résultat ça doit donner des résultats très comparables d'accord ? d'accord revenons aux limites de conformité donc on a sigma c'est une propriété intrinsèque au système ou au processus que ce soit de service ou de manufacturier et les deux limites de conformité exigées par le client n'ont aucune relation avec le sigma théoriquement et donc une fois les limites sont définies je dois même calculer le nombre de sigma à l'intérieur de ces deux limites d'accord maintenant on peut avoir des systèmes 6 sigma 5 sigma 4 3 voilà 1 sigma les meilleurs systèmes à l'aéronautique avec exigence du 6 sigma c'est un client qui exige 3 sigma j'ai un autre client dans un autre domaine qui va exiger 6 sigma je m'en étape le nombre de pièces conformes qui doivent être à l'intérieur des limites de conformité parce que puisque les deux courbes vertes les limites de conformité tu as tout ce qui est produit tous les produits qui sont à l'extérieur qui sont que je crois là je vais quitter jusqu'à là je vais demander la précision élevée ou la moins élevée c'est pas la précision la précision c'est la qualité produit dans notre cas c'est la précision c'est la qualité oui oui c'est la performance du système c'est la qualité des produits on étudie la qualité d'accord donc tout ce qui est produit à l'extérieur de ces deux limites là ce sont des pièces non conformes d'accord donc les limites et le sigma il y a unis il y a unis les performances du processus d'accord donc Montez est-ce que c'est clair le sigma à ta oui madame c'est clair d'accord donc c'est la dernière notion que nous allons voir aujourd'hui juste pour terminer on va essayer de traiter les notions au fur et à mesure on va traiter toutes les notions ensemble j'ai à peu près qu'est-ce que ligne six sigma et on a commencé avec le principe le processus et le rôle du six sigma du ligne six sigma on va revenir en détail pour ces notions là en particulier la démarche des maïcs et on va prendre des études de cas concrètes et on va revenir en détail aussi sur les gaspillages la notion de gaspillage dans le domaine de service pour les études de cas c'est à vous de déterminer des études de cas à partir de la troisième semaine vous devez proposer vous devez travailler en équipe je trouve pas de classe voilà c'est pas grave comme la troisième année voilà c'est pas grave vous pouvez travailler ensemble même si vous n'êtes pas de la même classe vous allez commencer à réfléchir à un cas du healthcare un cas du système banquier et un cas du 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 lean office l'allume bureau donc commencer à chercher c'est ça ça existe sur sur internet commencer à chercher des études de cas sur lesquelles on voit on va travailler qu'est-ce que on va travailler on va prendre chaque cas et déterminer tout d'abord les indicateurs qui vont servir à l'évaluation de ce système de service proposer des améliorations et réévaluer ces réévaluer ces indicateurs-là donc la remarque que j'ai voulu vous donner c'est que c'est à vous de chercher des études de cas liées au healthcare au système banquier et au bureau une dernière remarque sur l'affectation des notes de ce module vous aurez un examen avec les modules prévision et planification et ordonnancement donc vous aurez un plus simple sur les trois modules et 60% et vous aurez 40% de la note sur les rendus que vous serez être que vous allez être appelé à rendre les rendus maintenant dit comme un travail à faire pas pour cette séance mais à partir de la prochaine séance je vais vous donner des tâches à effectuer des études à faire des recherches à faire et votre note de contrôle continu sera basée sur ce que vous allez rendre au contrat d'accord d'accord des questions non vous n'avez pas de questions parce que c'est clair ou parce que c'est pas clair j'espère que c'est clair c'est clair très bien donc merci pour votre présence et à la semaine prochaine Inch'Allah à la semaine merci à la semaine à la semaine